C'est pour quoi ces délèmes ? Voilà Gérard, c'est plutôt pour un conseil. J'ai le droit au grand jeu ? Alors, c'est quoi votre histoire ? J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Francis. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Francis ? Vous ne l'avez pas fait assez chier comme ça ? Vous lui avez tout pris. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Rien ! Bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit à nous ce soir ? Il dit cassolette de champignons et que de bœuf. Parfait, pour deux. Tu nous choisis le veille. Et tout nous sert assez vite. J'ai une mauvaise humeur. Pour moi ça va faire trop. Quoi ? Mais elle ne va pas trop grossir en plus. Et si on ne prend pas du brocoli cuit à l'eau de Vittel ? Et si on prend du plaisir ? Vous savez ce que c'est ce mot-là ? Plaisir ? Oui, oui. Changez rien. Ce sera parfait. Alors comme ça il vous manque ? Ça vous étonne ? Ça fait plus que m'étonner. Ça me troue le cul. C'est tout de même le père de mon enfant. Parlons-en. Quand je pense que vous avez été assez truies toutes les deux pour ne pas l'inviter au mariage de sa propre fille. Et moi non plus en passant. Ça n'est pas au fond. Ouais c'est ça. Bon, maintenant vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Ce que je vous ai dit. Avoir des nouvelles. Ça suffit ma belle. Pendant des années, chaque fois que tu me voyais, tu me regardais, avais l'air de dire que ma vie t'avais un goût. Et maintenant, tu t'habilles en arbre de Noël pour venir dîner avec moi ? Pour avoir des nouvelles ? Mais ça marche pas ! Faut trouver autre chose ! Ne criez pas, je vous en supplie. À l'atelier ça va pas du tout. La situation est catastrophique. Les banques vont nous lâcher. Fallait pas qu'elle virait plus haut. C'est lui qui est parti. Il a dit c'est moi au Rémi. Évidemment, vous avez choisi le plus con. J'ai choisi mon gendre. Il a laissé l'entreprise dans un état abominable. Il faut qu'il revienne. Il ne sera que quelques jours. Il n'y a que vous qui pouvez le convaincre. Même les ouvriers, elles ne veulent pas négocier avec nous. Vous imaginez ? Oui. J'imagine bien. Ces femmes-là ont du bon sens. De toute façon, je suis sans nouvelles de Francis depuis trois mois. Silence radio. Quand il m'appellera, c'est qu'elle en éprouvera le besoin. Pour l'instant, je respecte son silence. Démerdez-vous. Et pour tout vous dire, je suis assez content que vous soyez dans cette merde. Il y a une justice quand même. Manger, ça va être froid. C'est un bon ménage que vous dites. Il y a peut-être des torts, c'est vrai, mais vous oubliez que j'ai vécu pour un imposteur pendant 26 ans qui m'a mis via la télévision pour la France entière. Il est payé, je crois. Mais arrêtez de chialer comme un veau. J'ai hâte de ça. C'est ridicule à votre âge. Alors, Nicole, ça vous plaît ? C'est ski. Avec ski. C'est parti.